Salut camarades, bon goûter à vous, je vous ai demandé de me poser des questions, vous m'avez posé des questions, et maintenant j'y réponds, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. C'est quoi la machine rouge derrière toi, elle m'intrigue beaucoup. Alors ça c'est une machine à pinces que m'a offert Horror, parce que j'adore les machines à pinces. Même quand c'est une arnaque, même quand je dois dépenser 10€ pour avoir une peluche de merde, j'adore les machines à pinces, voilà. Est-ce que tu regardes des animés, Yunes ? En ce moment je regarde Naruto pendant qu'on mange, le midi, plus précisément le midi. Globalement j'aime pas trop les animés, parce que je trouve que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes personnages, et ils sont trop unidimensionnels. Et c'est prévisible, et c'est pas très bien écrit en général, y'en a plein que j'aime, hein. Enfin plein, y'a quelques animés que j'aime. Mais j'ai vraiment perdu foi dans les animés quand j'ai regardé ReZero, parce que c'est vraiment la pire chose que j'ai jamais vue, c'est vraiment le truc le plus nul que j'ai jamais regardé, ReZero. Et ça m'a vraiment choqué, parce qu'il y a vraiment plein de gens qui aiment, et ces gens-là ils ont tort, honnêtement. C'est objectivement de la merde ReZero. Maintenant j'ai plus confiance dans les animés, puisqu'ils peuvent créer la plus grosse merde de tous les temps, et si les personnages sont mignons, et bah les gens vont aimer. Parmi ceux que j'ai bien aimé évidemment y'a Death Note, l'attaque des titans, Assassination Classroom, je suis sûr qu'il y en a d'autres mais je les ai oubliés. Est-ce que tu trouves Gangplank toujours aussi broken ? Bah écoute, il a un early game pété, il a un late game pété, il est pété. Es-tu secrètement homosexuel car je te trouve particulièrement attirant ? Et bien la réponse est dans la question, si j'étais secrètement homosexuel, ce serait un secret, et donc je vais garder le mystère là-dessus. A quoi ressemblaient tes projets quand tu étais plus jeune ? A partir de quand as-tu pris conscience que tu pouvais vivre de YouTube ? Et pourquoi le Shenron est-il aussi nul au jeu ? Alors j'ai pas de réponse pour la troisième question, mes projets quand j'étais plus jeune je voulais être dessinateur de BD. J'ai pas été accepté dans une école de dessin et c'est tant mieux parce que finalement j'aimais pas vraiment dessiner des BD, j'aimais juste faire le scénario quoi. Donc peut-être que je voulais être scénariste de BD au fond. Et j'ai pris conscience que je pouvais vivre de YouTube assez tôt en fait, je crois que j'avais peut-être 8000 abonnés, un truc comme ça. Et en fait j'avais une formation de montage vidéo qui allait démarrer et qui durait 6 mois, et j'avais le choix entre ne pas la faire et me concentrer sur YouTube, et la faire, puis aller sur YouTube. Et j'ai choisi de faire ma formation parce que c'était quand même un peu plus responsable. Et vous le savez, dans cette formation il y avait un stage à la fin, et ce stage je l'ai fait à Eclipsia, et tout le monde connaît la suite. Donc ouais, bonne décision les études, même si c'était vraiment très ennuyeux. La seule bonne partie c'était le stage à la fin. Je déteste les études. Les nouveaux champions ont des kits de sort bien plus complets et efficaces que les vieux champions dans l'ensemble, ils peuvent faire bien plus de choses. Mais alors pourquoi n'ont-ils pas un winrate significativement supérieur aux autres champions ? Je pense que déjà le fait qu'il soit complexe, ça influe dans le winrate, puisqu'il y a moins de gens qui savent les jouer forcément. Je veux dire, tous ceux qui jouent le champion savent pas forcément le jouer, et donc ça influe sur le winrate. Mais bon, le kit de sort ça fait pas tout, parce que les champions sont quand même équilibrés en fonction de leur kit de sort. Et il y a plein de champions qui ont un kit de sort très simple, et qui restent plus forts que des champions qui ont un kit de sort compliqué, et qui ont pourtant plus de possibilités. Par exemple, tu joues Garen contre un champion très compliqué qui va dash partout, bah tu t'en fous, t'as juste Alcuspel, tu vas lui tourner autour et il va mourir. Ça change pas grand chose qu'il ait un kit de sort simple, ça le rend quand même fort. Quel est ton personnage mâche préféré numéro 1 absolu ? Et pareil pour lol. Bah sur ce match c'est Meta Knight, c'est pour ça que je le joue. Sur lol, je sais pas trop, je dirais Shyvana, puisque j'ai un compte où j'otp Shyvana. Mais il y a Rek'Sai aussi, ça se joue entre Rek'Sai et Shyvana actuellement, je pense. Et si j'ai le droit aux anciens champions, et bien c'est l'ancien Atrox, évidemment. Est-ce que tu comptes faire un nouveau let's play comme tu l'avais fait sur pay... Papier Mario ? Oui, si oui, je te conseille Meta Knight. J'ai vraiment dit Meta Knight quoi. Alors c'est assez rare qu'il y ait des jeux que j'attende avec impatience. Papier Mario, j'avais vu le système de combat, j'ai trouvé ça trop bien, je me suis dit je vais en faire un let's play. Je pense que ce sera pour les prochains pokémons, parce que j'adore pokémons. Et cette fois j'essaierai de le finir, parce que je regrette toujours de pas avoir fini mon let's play pokémons. Alors qu'on s'amusait vraiment beaucoup. Salut c'est le news du montage, j'ai oublié dans les jeux que j'attends vraiment, il y a Project Triangle Strategy. Je sais pas si j'en ferai un let's play, mais il a l'air vraiment trop bien. J'y jouerai c'est sûr. Si tu me souhaites un bon goûter si souvent, quand goûtes-tu toi-même ? Bah à 16h, c'est pour ça que je mets mes vidéos à 16h, et je regarde mes vidéos à 16h en goûtant. Et quand je me souhaite moi-même bon goûter, et bien je dis merci. Non je plaisante, je regarde pas réellement mes vidéos pendant le goûter. Que penses-tu du drama Melon Tréton ? C'était plutôt divertissant à regarder, même si j'ai pas compris qui était Tréton. Si tu n'étais pas sur Youtube, quel métier aurais-tu fait ? Sinon j'aime bien ton coup de continuer tes vidéos. Bah j'aurais été tout simplement monteur vidéo, si possible dans le documentaire, j'aimerais bien monter des documentaires. Ou n'importe quel autre métier, parce que j'aime bien travailler tout court. Si tu pouvais rajouter quelque chose de nouveau à League of Legends, qu'est-ce que ce serait ? 3 bannes par joueur. 4 bannes par joueur. 5 bannes par joueur. Ne te lasses-tu pas de League of Legends de temps à autre ? Bah je m'en lasse si je fais beaucoup de parties d'affilée. Et encore, il me suffit de jouer un rôle différent ou un champion différent. En général, si je me lasse de lol, je fais une game en support et ça va mieux. Mais ouais, je pense que ça peut arriver. Je pense que les nouvelles sorties de champion de Riot en tant que gold de merde, perso je trouve ça aberrant. Je vois pas vraiment de rapport avec ton classement. Alors les nouveaux champions, déjà je trouve qu'il y en a trop, premièrement. Moi j'ai vraiment aucune hype quand il y a un champion qui sort. Je me dis pas, oh trop hâte de l'essayer. Je me dis, oh merde encore un. Je pense qu'ils devraient en sortir un ou deux par an. Genre là, il y aurait vraiment de la hype. Mais si vous êtes hypé par les nouveaux champions, tant mieux. Mais je trouve qu'il y en a vraiment assez. En ce qui concerne leur kit de sort, ils ont fait des grosses conneries. Mais ils arrivent à s'en sortir maintenant. Je trouve qu'ils arrivent à sortir des champions raisonnablement équilibrés. Et qui n'ont pas un kit de sort qui fait trop de choses. Un peu, mais pas trop. Par contre, la gueule qu'ils ont les nouveaux champions, ça je peux pas. Vraiment je peux pas. Ils sont trop cringe. C'est vraiment des champions pour adolescents. Et c'est ça qui vend. Ils ont raison. Ils ont raison de faire des champions pour adolescents. Qu'est-ce que c'était mieux quand c'était de l'héroïque fantasy et pas des champions d'animé. Ça me rend triste à ce niveau là. Quel champion que tu préfères pour son style ? C'est un peu vague comme terme, style. Je dirais que c'est Zack. Je le trouve vraiment trop chouette. La première game où j'ai joué Zack, c'était vraiment un gros coup de coeur. Parce qu'il est trop marrant ce champion. Quand il parle, ça me fait mourir de rire. Que penses-tu d'une vue globalement du nouveau rework de Mundo ? Je suis pas certain de ta phrase là. Le rework m'a l'air assez intéressant. Ils ont gardé ce que les gens aiment de Mundo. Ils ont changé ce que j'ai dit qui avait besoin d'être changé. Ils ont même gardé le passif actuel. Ils ont rajouté un autre passif. Après, il fait un peu recyclé. Parce que le passif, il ressemble un peu à Zack Malzart. Le E, il ressemble à Sion. Le Z, il ressemble à l'ulti de Swain. Donc il fait pas très original. Mais c'est pas grave. De toute façon, ça a jamais été un champion très original. Donc c'est pas un problème. J'attends quand même de le jouer pour avoir un avis définitif. Penses-tu que Cryot a réellement réussi à diversifier tant que ça la méta et l'adaptabilité des champions grâce au rework des items ? En vrai, ouais. Il me semble que oui. C'est quand même difficile de faire prendre l'habitude aux joueurs d'adapter leur build. Les gens, ils aiment bien quand même faire le même build à toutes les games. Mais c'est moins fréquent. Pourquoi est-tu si drôle ? L'expérience. Pourquoi dessines-tu aussi bien ? L'expérience, même si je dessine pas si bien. Pourquoi cette photo de profil ? Parce que c'est une pochette d'album que j'aime bien. J'aime beaucoup la tête qu'il fait. Que penses-tu des Meniazuo ? Ils me mettent mal à l'aise. Est-ce que la classe-t'intéresse ou pas plus que ça ? Tu penses être à quel niveau en termes d'elo si tu tragardais la solo Q ? Bah je pense que je monte Diamant si je tragarde la solo Q. Diamant 4 quoi. Pas du vrai Diamant. Est-ce que ça m'intéresse ? Bah ouais. Ouais mais j'ai pas beaucoup de temps pour faire des classés. Parfois en fait, je pense que vous vous reconnaîtrez. Mais j'ai juste le temps de faire une ranquette. Et je me dis, si je la perds, je vais vraiment être dégoûté. Parce que ce sera ma seule ranquette de la journée. Et j'aurais perdu des points. Alors du coup, je préfère ne pas jouer du tout. Voilà, c'est un peu piégeux. Quelle est ta position préférée ? Alors l'homme allongé et la femme dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Abonnez-vous sur cette chaîne, on rigole bien. Là non. Mais d'habitude, oui. Un prochain voyage avec Aurore de prévu. Norvège. Pour lequel nous aurons le droit à un nouveau vlog. Norvège, tout à fait. On fera la Norvège. Enfin, on devait le faire. Mais il y a eu le Covid. Et on devait aussi aller au Japon. Donc voilà, quand on pourra, on le fera. Et en effet, il y aura des vlogs. Si Riot ajoute des cristaux pour Scarner dans les alcôves de telle sorte à buff Scarner top sans buff les gants, qu'est-ce que ça serait Balance ? Bah pas du tout en fait. Ce serait une guerre permanente entre les deux liners pour reprendre le contrôle. La force des cristaux dans la jungle, c'est que quand t'es jungler, t'es jamais au même endroit. Donc ça a un intérêt. Mais en top lane, t'es tout le temps en top lane. Donc c'est complètement con de mettre un cristal. Ça amènerait un gameplay complètement dégénéré. Si t'as envie de tester ça, je t'invite à jouer Scarner en 1v1 sur la map Aram. Et là, tu verras ce que c'est Scarner quand il y a des cristaux sur la top lane. Ne penses-tu pas que tu devrais annoncer une FAQ à chaque vidéo pour un meilleur référencement ? Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les commentaires, ça n'aide pas le référencement. C'est un mensonge raconté par les Youtubers pour... Je sais pas, ils sont juste bêtes, ils savent pas. En fait, Youtube, ils essaient de recommander des bonnes vidéos. Et s'il y a plein de commentaires, ça veut pas forcément dire que c'est une bonne vidéo. Parfois, c'est l'inverse. Donc voilà, ceux qui écrivent un commentaire, je mets un commentaire pour le référencement. Désolé les amis, ça ne fonctionne pas. Mais laissez plus de commentaires, je les lis tous. Ne le faites pas pour le référencement, faites-le pour moi. Quand est-ce que tu écris un livre ? Bah, j'en ai déjà un. Et j'en écrirai un autre, si j'ai le temps. Tout est une question de temps, pour moi. Vu que ça fait peu de temps que je te regarde, je me demande pourquoi je te vois smurf tout le temps. En fait, je smurf pas, soit je suis en enquête sur mon compte qui est maudit, soit je fais des games avec mes abonnés, et bon, là, ça peut ressembler à du smurf, mais en vrai, non, c'est plutôt équilibré. De quelle partie de la communauté Twitcher-Youtuber fais-tu partie ? Je ne fais partie d'aucune communauté, je suis un électron libre. Si Zerathor t'invitait au Z-Event, tu irais. Alors, si Zerathor m'invitait au Z-Event, ce serait probablement un guet-apens. Il attendrait que je vienne, et il me tendrait un piège avec tous les streamers, et il me tuerait. Donc non, je n'accepterais pas. Et est-ce qu'il y aura un Y-Event cette année ? Probablement. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire Roger et ses humains ? Eh bien... J'espère que ça répond à ta question. Avec quel champion as-tu pris le plus de plaisir à OTP depuis ton début sur LOL ? Je n'ai pas OTP beaucoup de champions, mais vraiment, quand j'ai OTP à Mumu, c'était trop trop bien. J'y repense toujours avec beaucoup de nostalgie. Tu joues à quoi comme jeu en dehors de Digimon, Magic et LOL ? Je joue un peu à Valorant en ce moment, et à Smash Bros, bien sûr, que tu n'as pas écrit. Alors que je fais une vidéo chaque mercredi. Voilà, globalement, c'est tout. Si t'as mon enfant avec Auror, tu lui donneras un prénom qui peut fonctionner à je t'arrête tout de suite. On déteste tous les deux les enfants, donc ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'un jeu de mots est bon ou mauvais ? Il suffit qu'il ne soit pas trop évident. Je crois que c'est tout. Tu as continué la base, sinon pourquoi ? J'ai pas le temps. Tout est une question de temps. Ton champion favori, champion du cœur, je pense que j'ai déjà répondu. Le champion que tu trouves le plus drôle, je pense que c'est Bard. Le champion que tu trouves stupide mécaniquement, je pense que Seth, c'est vraiment débile. Le champion que tu penses qu'il n'a pas sa place dans LOL, bah... Yumi. Yumi et Aphelios. Aphelios, il est un peu trop compliqué à comprendre pour être dans ce genre de jeu avec beaucoup de champions. Et Yumi, elle a juste des mécaniques qui ne devraient pas exister. Je me demandais si tu aurais préféré avoir une commie aussi grosse que maintenant autour des YouTube Poop ou si tu préfères ta commie autour de LOL. À la YouTube Poop, c'est un peu trop difficile à monétiser. Donc si j'avais eu une grosse communauté, j'aurais probablement pas pu gagner ma vie. Donc c'est mieux sur LOL. Y aura-t-il un jour de nouveau des vidéos gameplay sur MTGA ? Bah, j'aime bien le jeu, mais c'est dur de faire des montages dessus. Et en plus de ça, ça n'intéresse pas grand monde sur ma chaîne. Donc, je sais pas. Deveux vient ta passion pour les cartes magiques ? Je crois que c'est un cousin à moi qui m'a montré le jeu quand j'étais tout petit. Et ensuite, j'en suis assez fier, j'ai apporté la mode de magique à moi tout seul dans mon école primaire. Tout le monde était là avec ses cartes Pokémon, moi j'ai ramené les cartes magiques. J'ai dit, regardez, maintenant on joue à ça. Et c'est resté. Et oui, je ne fais pas que collectionner, je joue aussi. En moderne, pionnier, draft, standard sur MTGArena et historique aussi. Comment t'es venu l'inspiration pour l'écriture de ton livre, mais aussi quelles étaient les conditions d'écriture ? L'inspiration, c'est que j'écrivais beaucoup d'histoires comme ça, complètement débiles, quand j'étais au collège. J'avais un ami avec qui on écrivait plein d'histoires complètement absurdes. Et les conditions d'écriture, c'était dans le train. Je prenais le train tous les jours et du coup j'écrivais un peu à chaque fois. Ça me manque le train, ça me rendait très productif. Tiens, Plémiel, pourquoi ne joues-tu plus les persos que tu jouais avant leur rework ? Parce qu'ils ont été rework. Quelles études tu as fait pour t'y connaître autant en informatique, genre pour créer des jeux, scripts, scanner et dire ? J'ai fait des études de graphisme, ce qui m'a permis d'apprendre Photoshop, Illustrator, tous les trucs Adobe. Ensuite, j'ai fait des études de webdesign, donc ça m'a appris à faire des sites web. Et pour tout le reste, j'ai appris tout seul en cherchant sur Google. C'est aussi simple que ça, Google. Je me demandais à quand le scrabble avec Sardoche. Je crois qu'il a abandonné, Sardoche. Je lui ai rappelé, mais il n'avait plus l'air très chaud. Je crois qu'il manque de couilles, Sardoche. Et est-ce que j'aimerais faire plus de collaborations avec d'autres streamers YouTubeurs et pas seulement sur LOL ? Alors j'aimerais bien faire des vidéos Smash avec d'autres YouTubeurs Smash français. Le problème, c'est qu'ils n'existent pas. Il n'y a vraiment presque pas de YouTubeurs Smash français. J'avais proposé un duel à Lopoq, mais il ne m'a jamais répondu. Voilà. Personne ne veut jouer avec moi. Je suis mal aimé. Quand est-ce que tu as commencé LOL et surtout quelle est la saison de ton cœur ? J'ai commencé LOL au début de la saison 4, à la sortie de Velkoz. Et la saison de mon cœur, je n'en ai pas en particulier. J'aime bien un peu toutes les saisons. Mais je vais dire en particulier toutes celles où il y avait l'ancien Atrox. Mais je ne suis globalement pas quelqu'un de très nostalgique. Donc j'aime les saisons actuelles également. T'aimerais participer à un gros tournoi Smash ou pas ? Genre ARL avec un cash prize. Bien sûr, j'attends que ça. Je vais me faire défoncer, mais c'est comme ça qu'on a de l'expérience. Il t'arrive de rager tes énervés réellement lorsque tu joues off-stream ? Car dans tes vidéos comme en stream, avec des viewers ou en solo queue, j'ai zéro souvenir de t'avoir vu énervés. Donc est-ce une façade où est-ce que tu as un sang-froid hors norme ? Ça m'arrive d'être un peu énervé quand par exemple je me fais camper ou si les 4 membres de mon équipe sont nuls. Mais je ne vais pas gueuler ou taper sur la table, c'est qu'un jeu. Ça va juste me saouler parce que j'essaie de jouer à un jeu et on m'empêche de m'amuser en gros. Tu me les fais quand les vidéos d'histoire d'un rework sur Atrox et Ryze ? Atrox, je pense que je le ferai à la toute fin. Et pour Ryze, j'ai mon modérateur copyright qui a déjà fait une vidéo sur tous les rework de Ryze. Je l'ai même mis dans la playlist l'histoire d'un rework. Donc voilà, la vidéo n'est pas de moi, mais il a quand même fait du bon travail. Donc je vous invite à aller la regarder. Et du coup, vu que cette vidéo existe, je n'en ferai pas. Et tant mieux parce que j'avais la flemme. Quel sort que tu détestes le plus ? C'est le bouclier de Morgana. C'est une grosse connerie ce sort, une grosse connerie. Il n'y a pas des moments où le montage tout seul peut être barbant et où tu as envie de laisser une autre personne le faire ? Non, franchement, j'adore monter mes vidéos et je ne me vois pas confier le travail à quelqu'un d'autre. Ça me ferait gagner du temps, c'est sûr. Parfois, j'ai bien envie. Pas parce que je n'ai pas envie de faire mon montage, mais parce que j'ai envie d'avoir plus de temps. Le temps, c'est tout pour moi, oui. Peut-être qu'un jour, je ferai genre une ou deux vidéos par semaine que je ne montre pas moi-même. Et encore, je ne suis vraiment pas sûr. Un peu de Smash Bros. Que comptes-tu devenir par la suite ? Tu as des objectifs en particulier ? Globalement, j'ai juste envie de devenir meilleur. Je vais bientôt pouvoir reprendre les tournois que j'organise dans ma ville chaque semaine. Et mon premier but, c'est de gagner ce tournoi. Gagner mon propre tournoi. Ensuite, on verra. Tu gagnes combien grâce à l'argent des abonnés membres et l'arnaque qui est l'ultime camarade. Ce n'est pas une arnaque, l'ultime camarade. C'est vraiment trop broken. Je viens de vérifier, je gagnais environ 1300€ par mois avec les membres. Ce n'est pas mal. Merci beaucoup d'être membre. Si tu en avais l'occasion, travaillerais-tu dans l'équipe de design des champions de LOL, kit de sort, etc., tu parais clairement prédisposé étant donné que tu donnes presque tout le temps des bonnes idées concernant les reworks ? Merci, Gragas, ce gros incurvé. Ça fait plaisir. Et oui, si on m'en donnait l'opportunité, je la prendrais carrément. J'aimerais vraiment beaucoup être dans l'équipe des reworks ou d'équilibrage. Je pense que je ferais un bon travail pour équilibrer le jeu. Mais d'un côté, je pense que beaucoup de gens pensent pareil et que c'est moins facile que ça en a l'air. Pareil pour les reworks. Je ne pense pas être le seul à avoir de bonnes idées. Mais bon, si Riot veut m'engager, il n'y a pas besoin de me payer très cher. Comment est venu l'idée de ne jouer que des champions pas dans la méta et d'être giga fort dessus ? Moi, à la base, j'aime bien faire ce que les gens ne font pas. De mon point de vue, jouer des champions forts, ça n'a vraiment aucun intérêt parce qu'il y a déjà plein de gens qui le font. Moi, je préfère jouer des trucs originaux et s'ils fonctionnent bien, je continue de les jouer et je regarde jusqu'où on peut les pousser. Si moi, je ne le fais pas, qui d'autre le fera ? Quand tu te mettras Fruity Loops ou de la musique, toi qui aimes toutes les formes d'art, tu devrais apprécier faire des morceaux de rock. J'aimerais bien, j'ai déjà essayé, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à reproduire la musique que j'ai dans la tête et ça me frustre. Mais j'aimerais bien, c'est sûr. Croises-tu des fois des abonnés quand tu vas faire tes courses ou quand tu es dans la rue ? C'est très très rare, mais ça m'est arrivé, ouais. Mais bon, maintenant qu'on porte un masque dans la rue, c'est impossible de me reconnaître. Et voilà, c'est terminé. J'ai répondu à toutes les questions. Enfin, celles qui étaient un minimum intéressantes. Si, évidemment, vous avez d'autres questions, c'est trop tard, la vidéo est déjà sortie. Fallait y penser avant. J'espère que vous avez passé un bon goûter et je vous dis à bientôt.